bonjour à tous aujourd'hui je voulais faire des sels de bain en fait ça fait déjà un long moment que j'ai envie de faire ça même si j'ai pas de baignoire mais pour noël enfin oui pour que des petits cadeaux possibles enfin etc donc j'avais envie de faire ça et donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais et j'ai retrouvé du sel rose de l'himalaya que j'avais acheté très longtemps et que j'ai pas utilisé donc je vais l'utiliser à la place du sel d'epson c'est la même chose il ya beaucoup d'oligo éléments c'est pas la même chose mais en tout cas je vais le remplacer par ça si vous n'en avez pas du sel d'epson ça fera tout à fait l'affaire ou même du gros sel normal donc il ya aussi du gros sel à mettre du sel de mer normal que vous pouvez trouver partout et du bicarbonate de soude d'accord donc moi je vais faire des selles de bain qui soit coloré et avec des huiles essentielles spéciales un peu comme ce que j'ai fait pour les bombes de bain donc je vais vraiment rester là dessus donc il faut trois heures six parts de gros sel donc moi mes parts de gros sel puisque je vais en faire pas mal de petits pots ça va être je vais prendre à peu près je vais dire 100 grammes dans un premier temps puis je verrai bien ce que ça me donne d'accord donc 100 grammes ça va être une part donc il faut six parts de gros sel là j'en ai déjà deux et six voilà donc six parts déjà ça fait la fin de mon paquet ensuite trois parts de sel d'epson donc moi j'utilise du sel rose alors du coup mon rose enfin c'est vu que je vais coloré peut-être parfois en bleu on verra ce que ça donne c'est pas très grave en quoi là j'ai besoin de trois parts dont je vais dire entre en deux donc attention parce que le paquet est souple et une de plus vous voyez beaucoup de sel mais c'est normal ça s'appelle pas de sel de bain pour rien et on prend une part de bicarbonate donc le bicarbonate ça va surtout assouplir votre peau enfin ça ça fait vraiment c'est assez sympa voilà donc ça c'est fait donc on va mélanger ok donc moi après je vais remplir chaque petit pot donc j'ai choisi des contenants en verre avec un couvercle ça fait un petit peu comme des petits pots confiture et je vais mettre 70 g de sel de bain dedans donc vu que je vais faire une couleur différente à chaque fois et une senteur différente à chaque fois je vais remplir les petits pots puis je reviens vers vous après donc voilà j'ai fait j'ai rempli mes petits contenants qui m'en reste encore j'ai encore alors donc je reprends petite panne de courant pendant la vidéo c'était sympa donc je vais faire leur en premier là quand le mélange relaxation donc il me faut du jaune et du rouge puisque je vais faire du orange et ça sera avec de l'amande douce de l'amande douce de l'orange douce pardon donc on va commencer par les huiles essentielles par le colorant pardon donc on va mettre quelques gouttes de jaune là quelques gouttes de rouge on essaye d'en mettre à peu près autant et on mélange tranquille bon là ça risque pas de faire comme avec les bombes et de partir en cacahuètes donc on prend son temps quand même c'est toujours pareil le colorant ça se mélange pas si facilement ça fait du orange c'est déjà pas mal bon oui j'utilise du colorant alimentaire toujours pareil parce que c'est ce qui est le plus simple en fait et c'est réglementé donc on n'a pas d'inquiétude à avoir vous ajustez la couleur si vous voulez que ce soit un peu plus orange vous pouvez même vu que je mette l'orange douce dedans je me dis qu'un orange douce est pas mal aussi voilà donc là on a priori c'est bien mélangé oui c'est orange bon c'est léger honnêtement c'est vrai que je pourrais peut-être le faire un peu plus foncé mais mais moi ça me va comme ça et je vais mettre une vingtaine de gouttes d'orange douce donc d'huile essentielle d'orange douce voilà alors c'est déjà orange puisque l'orange douce à l'huile essentielle d'orange d'agrumes en général est prise sur le zeste en fait c'est de l'essence c'est l'essence de la plante du fruit donc vous pouvez vous en faire vous même si vous avez des oranges ou des mandarines chez vous là en plus de noël vous vous pressez enfin vous savez vous vous pressez la peau et vous avez votre essence directement l'huile essentielle elle est faite à base de ça c'est la seule qui n'est pas distillé en fait qui est vraiment pressé et donc comme ça vous avez votre propre huile essentielle bon vous doutez qu'il faut presser pour en presser quelques unes pour avoir quelques millilitres mais ça peut toujours faire son petit effet c'est pas étonnant aussi vous voulez que quand vous la je sais pas si vous avez connu cette époque moi j'ai connu ça chez moi chez mes grands parents on mettait les mandarines et clémentines sur le poêle ou sur la culinière et où ça sentait très bon la grume quoi donc la clémentine etc c'était qu'on en mangeait beaucoup à cette époque là et bien ça permettait que les pièces sentent bon voilà écoutez ça sent super bon on en mangerait vraiment je pense à ça j'ai le souvenir qui revient en tête donc moi je vais mettre mon petit couvercle alors j'ai travaillé sur des petites étiquettes sympa pour noël donc voilà alors 70 grammes je pense faire ça entre 3 et 4 euros j'imagine voilà je n'ai pas encore je me suis pas encore fixé donc je vais faire plusieurs couleurs je vais vous en montrer une autre un temps qu'on y est mais je vais pas tout vous montrer sinon vous allez passer la journée avec moi mais voilà je je vais préparer ça pour que vous ceux qui seraient intéressés n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis à me dire ben voilà moi je peux même envoyer des colis j'ai ce qu'il faut pour protéger les beaucoup les petits beaucoup en verre donc il n'y a vraiment aucun souci n'hésitez pas et puis ben comme ça vous vous pourrez découvrir les bienfaits des sels de bain voilà écoutez bonne journée à vous et puis non j'ai dit je vous remontrer en je suis fatigué aujourd'hui c'est très grave alors on va faire rien n'a que j'avais bien aimé c'était le bleu que je vous avais pas montré pour les aurons les bombes de bain puisque je les fais bien après parce qu'il me restait alors je vais le faire que bleu donc quelques gouttes de bleu donc on remet quand même 4,5 voilà je mettrai l'huile essentielle ensuite alors celui là il s'appelle paradis si je sais pas si c'est le bleu c'est peut-être l'océan je n'en sais rien en tout cas il ya quelque chose qui m'inspire dans ce mot et surtout l'odeur que j'ai mis c'est magnolia coco voilà donc ce sont des fragrances que j'ai un des fragrances là c'est pas des huiles essentielles c'est des fragrances cosmétiques que j'utilise et du coup parfois vous savez vous en achetez il y en a dix millilitres vous n'allez pas en utiliser beaucoup et puis il vous en reste il faut les utiliser donc voilà j'avais trouvé ça pour compléter enfin pour finir un peu mes stocks et puis faire quelque chose de sympa on est bien bleu c'est vraiment du beau bleu je l'adore voilà je remets les petits bouts tout est désinfecté vous en faites pas bon faudra que je change de spatule un peu bleu alors on met le coco donc voyez c'est une fragrance aromazone celle là alors coco on peut remettre pas mal ça sent fort après c'est vous qui aimez ainsi vous aimez ça moi j'en mets quand même pas mal j'en mets une vingtaine de gouttes quand même 20 25 août même il ya 70 grammes on peut faire ça 25 août ça fait à peine un millilitre donc ça ferait on est loin du 1% donc vous faut pas vous en faire pour la peau du corps c'est soit c'est 3% donc on est vraiment loin pour ce qui concerne les vies essentielles les fragrances sont encore plus tolérés voilà et je vais mettre le magnolia donc là c'est comment à roma et si un truc comme ça je sais des colorants bio que j'ai trouvé quelques temps et j'en ai racheté j'aime bien c'est là que j'ai acheté la fragrance sablée de noël pour fermer savon pour noël ça sent trop bon je me dis pas c'est un truc de ouf voilà alors je mélange qui on va voir si ça oui ça sent d'ici je le sens vraiment bon je regrette presque de ne pas avoir de baignoire donc là on est vraiment bon mais voilà ouais c'est d'enfer il sent comme les bombes de bain qui fait vraiment pareil donc voilà donc j'ai deux couleurs et qui sont prêtes donc je vais faire ça pour toutes les couleurs des chakras les couleurs que j'aime beaucoup donc il y a le rouge j'ai un rose quand même et puis il y a du mauve il y a du orange enfin je l'ai fait du jaune et du vert donc le vert je reste sur le rhume parce que je trouve que le vert vu que c'est le symbolisme du vert c'est la guérison etc bon chakra du coeur évidemment mais là c'est plutôt la guérison donc le calyptus et le romarin pour le rhume voilà je me suis dit que c'était pas mal donc écoutez là je vous souhaite une bonne journée et puis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt alors donc là j'ai terminé donc j'ai un mélange rose qui sent le fraisia aujourd'hui voilà que j'ai appelé fruité un mélange violet donc où j'ai mis du lavandin super et là c'est pour la détente donc c'est ça favorise si vous prenez un bain avant d'aller coucher ça vous allez vraiment favoriser le sommeil un mauve ou là c'est plutôt la provence alors évidemment le lavandin ça sent la lavande mais là en plus il va y avoir l'odeur du romarin donc vous allez avoir vraiment la provence d'accord donc là je l'ai plutôt appelé comment je l'ai appelé où est-ce qu'il est provençal je me suis pas trop que que c'est la tête c'est ce coup là j'ai fait un peu comme avec mes savons ensuite le bleu donc le bleu que j'ai appelé paradis qui sent le la coco et le magnolia alors ils sont vraiment super bon celui-là j'ai inspiré le vert qui lui est plutôt pour le rhume donc il va sentir l'eucalyptus et le marat alors il est très fort je vous dis pas ça va dégager les narines un jaune qui lui comment sans la vanille et l'appelé gourmandise un orange qui sent l'orange douce donc qui est qui sont vraiment super bon enfin ça donc il a gelé appelé relaxation puisque l'orange douce est très très bonne pour se relaxer et un rouge oui que j'ai appelé fleurie et qui sent le jasmin et géranium rosa donc voilà donc ils sont prêts s'il ya des gens intéressés parmi vous moi je peux en refaire évidemment si vous avez besoin vous n'hésitez pas vous revenez vers moi et puis vous partagez autour de vous ce serait sympa histoire de donner envie à d'autres peut-être de s'abonner à la chaîne ou de d'avoir des cadeaux puisque j'ai j'ai mis je vais mettre en ligne plusieurs choses que je fais en ce moment pour noël donc n'hésitez pas à revenir vers moi bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo